Vendredi 1er février, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'informations sur Grand Lille TV. Évidemment l'actualité de ce vendredi c'est la météo. Attention aux possibles dernières chutes de quelques flocons de neige ce vendredi qui seront plus probablement des gouttes de pluie sur le département du Nord tout au long de la journée. Attention donc ça risque de glisser et on ne verra pas le soleil ce vendredi. Attention aux températures, il va faire très froid encore aujourd'hui entre 0 et 2 degrés ce matin, on atteindra péniblement les 3 degrés au meilleur de la journée. Il neige et il fait froid, c'est un constat que tout le monde partage en ce moment et qui dit froid dit forcément chauffage. Et hier, GTR Gaz, un des leaders européens de transport de gaz naturel, tenait une conférence de presse pour faire un point sur la consommation de gaz dans notre région. Et surprise, en 2018 cette consommation a baissé de l'ordre de 4%, soit 70 milliards de kWh. Une diminution qui s'explique en particulier avec deux points. D'abord des températures assez douces tout au long de l'année 2018, mais aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'électricité qui est créée à partir de gaz naturel. Mais il y a une autre manière, c'est qu'on utilise de plus en plus de biométhane pour produire cette fameuse électricité. Depuis la fin 2018, ce sont 11 sites de production de ce gaz qui sont raccordés au réseau gazier de la région. Et sites qui produisent l'équivalent de la consommation de 16 000 foyers. Plus d'explications au micro de Marc Gosseil. Le biométhane est une énergie renouvelable, produite à partir de déchets, de sous-produits. Beaucoup de bénéfices se dégagent de cette énergie en termes d'économie circulaire, en termes de développement économique, en termes de complémentarité pour le monde agricole. Et tout ceci correspond à un enjeu fort de développement aujourd'hui en termes d'emplois. La région, l'ADEME des Hauts-de-France, a identifié à terme la potentialité de créer 11 000 emplois pour cette nouvelle filière. C'est une cible à terme, donc vers 2030. Autre actualité dans la région, cette lettre ouverte signée par plusieurs syndicats en direction d'Oxavier Bertrand, le président du Conseil Régional des Hauts-de-France, la CGTS, CFDT, FA, UNSA, Sud et FSU, dénoncent une diminution des effectifs au Conseil Régional, avec près de 800 suppressions de postes depuis 3 ans et l'arrivée de Xavier Bertrand à la tête de la nouvelle grande région. Des syndicats qui relèvent aussi la précarisation des contrats, notamment dans les lycées, ce qui entraînerait, selon eux, une baisse de la qualité du service public. Enfin, dernier point souligné, une augmentation d'arrêt maladie et de démission dans les services, preuve d'un climat social dégradé. Dans cette lettre, les 6 syndicats demandent une rencontre avec Xavier Bertrand. Le président de la région les a depuis renvoyés vers la vice-présidente du personnel, Brigitte Fourret, et propose une entrevue fin mars. Trop tard pour ces syndicats qui ont d'ores et déjà annoncé le boycott des prochaines réunions techniques. Le point sur cette situation au micro d'Idylgunail. On boycott parce que de toute façon, elles sont vides de sens. C'est dans l'intérêt des agents qu'on fait cette démarche, c'est-à-dire pour interpeller Xavier Bertrand, pour lui dire, rendez-vous compte, vous avez le même travers qu'Emmanuel Macron au niveau national, vous vous coupez des corps intermédiaires, vous prétendez être en prise directe avec les agents, alors que les agents, comme dans la société, ils se détournent de vous parce qu'ils n'ont plus confiance dans vos propositions et dans votre manière de gouverner. C'est pareil à la région. Le président de région dit, bon, ben, commencez à discuter avec le DGS, le directeur général des services, on se verra après. Il n'a manifestement pas compris le message. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quelque chose qui soit statique, on veut pouvoir dialoguer en dynamique avec lui. Solidarité, maintenant, et le site des Restos du Coeur, à l'île qui accueille les gens de la rue, appelé Restos Show, a un nouveau local. Il était auparavant situé du côté de la gare Saint-Sauveur, et cet ancien local va être détruit pour laisser place à une nouvelle tranche du projet Eur à l'île, un ancien local dont les conditions d'accueil et sanitaires étaient plus que déplorables, d'après les mots du président des Restos du Coeur de la région. Le nouveau local se trouve désormais rue des Postes, local refait à neuf, où 150 repas chauds vont désormais être distribués tous les jours, du lundi au vendredi, et ce tout au long de l'année, sauf au mois d'août. Repas qui viennent tout droit du chantier d'insertion cuisine de Wattrelo. Dans ce nouveau local, les bénéficiaires pourront y manger assis, ce qui n'était pas le cas avant. Marc Gossayi était sur place cette semaine pour cette inauguration de ce tout nouveau Restos Show. Quand on connaît les deux sites, on se dit, ici, on est vraiment super. Le Saint-Sauveur, on était content de l'avoir, parce que voilà, on a accueilli, mais dans des conditions d'hygiène, on va dire, il faut regarder les choses en face, dans des conditions d'hygiène déplorables, les gens mangeaient debout, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et donc on voulait absolument que, par respect pour les gens qui sont en difficulté, on puisse les accueillir dans un nouveau lieu, un lieu convivial, un lieu propre, un lieu qui permet l'échange. Et donc ce lieu ici le permet amplement. Les repas qui arrivent ici, donc du siège, dans le cadre d'un chantier d'insertion cuisine qu'on appelle, il y a environ 150 personnes, alors ça varie un peu selon les jours, selon les périodes, mais en gros, on a une moyenne de 150 personnes qui viennent prendre leur repas ici tous les soirs. Et puis après avoir supprimé la subvention d'un montant de 130 000 euros à la maison de la photographie, à l'île Fivre, la ville refuse de nouveau la demande de subvention qui a été faite cette année par l'association. Un dossier rejeté le 24 janvier dernier par la commission culture de la ville, ville qui a donc exclu ce dossier de l'ordre du jour des débats du conseil municipal qui était prévu aujourd'hui. Une décision contre laquelle censurge Olivier Spilbout, le directeur de ce lieu culturel ouvert en 97. Il a depuis fait une demande officielle de mise à l'ordre du jour de son dossier de subvention par son avocat pour erreur manifeste d'appréciation, rupture d'égalité devant la loi et détournement de pouvoir. Si sa demande n'est pas prise en compte, il engagera une requête auprès du tribunal administratif contre la ville de Lille. Sans cette subvention, la maison de la photographie est en danger. Édith Gunay a rencontré Olivier Spilbout. Les raisons, elles sont illégitimes parce que c'est à peu près les mêmes que celles d'il y a un an. C'est que la maison de la photographie ne serait pas soutenue par l'ensemble des collectivités. Ce qui n'est pas vrai puisqu'en 2018, l'ensemble des collectivités, l'État, le département, la métropole, la ville de Lille, la région et même la ville de Marc-en-Barreul ont soutenu la maison de la photographie. La deuxième raison, c'était la fragilité financière. Alors effectivement, la fragilité financière a existé. Les bilans du commissaire aux comptes montrent qu'on se dirige tout doucement sur un désendettement. Et cette fragilité financière, elle est surtout du fait de la ville de Lille parce que quand on supprime une subvention 130 000 euros comme ça après 22 ans d'existence, effectivement, on fragilise l'association. Et c'est la fin de cette édition. En bref, avant de se quitter, les obsèques de Didier Droard, le maire de Tourcoing, auront lieu demain matin à Tourcoing, en l'église Saint-Christophe. La cérémonie qui sera célébrée par Mgr Ulrich, l'archevêque de Lille. Gérald Darmanin, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Sébastien Lecornu ou Martine Aubry ont été annoncées. Le Premier ministre Edouard Philippe devrait aussi assister à ces obsèques, sauf imprévus. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo. Sous-titrage Société Radio-Canada